hello hello alors avant de rentrer dans le vif du sujet quelques petits rappels j'espère que vous me suivez sur instagram parce que c'est là que toute la magie au paire vous avez tous les jours du contenu nouveau chouette piquant drôle et des insights sur ma petite vie de ma petite vie de famille à l'effort de me suivre sur instagram j'espère que vous me suivez sur facebook vous avez sur facebook une bonne partie du contenu disponible sur instagram mais c'est aussi sur facebook que je dispense mes webinaires et mes master class dernier point j'espère que vous êtes abonné à cette chaîne youtube et que si ce n'est pas le cas vous allez le faire genre maintenant et activer les notifications de façon à être informé chaque fois qu'il y aura une des nouveautés sur cette chaîne sur ma chaîne vous avez des vidéos nouvelles deux fois par semaine alors bienvenue welcome back to my channel la vidéo d'aujourd'hui concerne la façon d'aimer nos enfants comment aimer pareillement nos comment aimer pareillement de la même façon nos enfants alors l'idée et ben vous voyez quand on parle du quand on parle du loup comment faire pour aimer de la même façon nos enfants alors comme je vous l'ai dit moi je considère que le que l'équilibre n'est pas une donnée du vivant à l'influi n'est pas une donnée du vivant l'harmonie en revanche est une donnée du vivant l'équilibre supposerait que nous nierions nos la caractéristique cyclique du du vivant tout ça pour dire que cette recherche de aimer pareillement aimer de la même façon est pour moi focal il revient pour moi à focaliser notre notre attention au mauvais endroit j'aime mes enfants autant tous les cinq mais je les aime différemment pour une raison toute simple ils sont différents ils sont différents les uns des autres ce qui veut dire que leur langage de l'amour respectif sont différents leurs attentes vis-à-vis de moi sont différents il m'est arrivé très régulièrement que des esprits bien pensant me disent que je préfère x à y en fait ça veut juste dire une chose c'est que le langage de l'amour que je parle avec x ressemble au langage de l'amour de cette personne et comme cette personne perçoit ce langage de l'amour comme étant la preuve suprême d'amour alors elle considère que j'aime plus x ou y ce qui n'est pas le cas ça me demande un effort je pense que ça demande aux parents un effort de recul d'humilité et de stratégie qui ne sont pas intuitif dans l'amour on a tendance à penser quand on pense à l'amour que c'est quelque chose d'instinctif d'intuitif qui vient naturellement oui on aime intuitivement mais est ce qu'on aime bien intuitivement non je n'en suis pas je n'en suis pas convaincu je vais vous donner quelques quelques exemples mon quatrième enfant mon premier fils est mort est mort de la mort subite du nourrisson et et je suis toujours sa maman l'une des grandes questions que que je me suis posée après sa mort c'est qu'est ce que je suis censé dire est ce que est ce que je suis censé dire que je suis la maman de quatre enfants que je suis la maman de cinq enfants c'est c'est toujours pas clair parce que je me sens la maman de cinq enfants en revanche aimer quelqu'un qui est mort c'est différent d'aimer quelqu'un qui est vivant est ce que je l'aime moins que ses frères et soeurs est ce que je l'aime plus que ses frères et soeurs non je l'aime différemment je lui parle pas à voix haute je le prends pas dans mes bras il ne me prend pas dans ses il ne me prend pas dans ses bras est ce que ça m'empêche de l'aimer non en fait au contraire ça m'a obligé à réfléchir à une nouvelle façon d'aimer et à rendre abstraite une chose qui est censée être concrète alors ça induit des comportements particuliers ou parfois au milieu de rassemblement au milieu d'un moment lambda hop je je pense à lui où j'essaie de de lui envoyer de l'amour aussi maladroitement possible parce que moi je sais pas comment on aime comment on aime un ange comment on aime quelqu'un de retour mais ça ne m'empêche pas de pratiquer cet amour au jour le jour alors cet exemple là était le plus parlant le plus le plus tragique mais il y a des d'autres exemples au jour le jour parmi mes enfants j'ai des jumelles qui sont aussi différentes que la lune et le soleil elles sont diamétralement opposées l'une et l'une et l'autre et du coup leur langage de l'amour ne sont pas du tout du tout du tout les mêmes ce qui veut dire que là où autrui les voit comme les jumelles moi je les vois comme nourrième et raphael nounou et poppy et donc au jour le jour ça donne des trucs hyper cocasses ou dans une même situation je dirais des choses complètement différentes à l'une et à l'autre je mets en avant des choses complètement différentes de leur de leur personnalité l'exemple le plus criant c'est que l'une des deux a un petit cerveau qui qui fonctionne comme une comme une cocotte minute ça va toujours hyper vite elle trouve des solutions etc là où l'autre est une d'une persévérance et d'une rigueur qui force le respect à l'arrivée les deux ont en règle générale exactement les mêmes résultats mais elles n'ont pas obtenu les mêmes résultats en utilisant les mêmes outils ce qui veut dire que moi dans ma façon de les encourager dans ma façon de les aimer dans ma façon de les accompagner et bien je le fais différemment parfois je gronderai l'une pour quelque chose et je ne gronderai pas sa jumelle exactement pour la même chose parce que ce ne sont pas les mêmes personnes c'est pareil ma fille née est une un adulte coincé dans un corps d'adolescent mais ça c'est depuis toujours depuis qu'elle a neuf mois j'ai compris que c'était une personne spéciale si bien que et bien j'ai coutume de l'appeler la publicité mensongère de dieu de me l'a envoyé pour me faire croire que tout était simple avec les enfants de façon à ce que j'aille jusqu'à 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 cinq enfants et bien l'aimer m'oblige à réfléchir à moi même m'oblige à me concentrer sur ce que je veux donner ce que je veux faire passer et les valeurs dont elle a besoin qu'on insiste dessus autre point c'est que je considère que aimer nos enfants autant aimer mes enfants autant les uns et les autres c'est les respecter autant les uns et les autres je vois régulièrement des adultes imposés des câlins des bisous des embrassades aux enfants moi la seule chose que j'impose c'est la politesse j'aime les prendre dans mes bras j'aime qu'ils soient contre moi j'aime les embrasser j'aime les sentir j'aime les j'aime les toucher mais ils n'ont pas tout le temps envie d'être d'être touchés et de la même façon qu'ils respectent le fait que je n'ai pas toujours envie d'être touchés je respecte le fait qu'il n'ai pas toujours envie d'être touchés mais là encore ça donne lieu à des situations extrêmement cocasses parce que certains sont plus tactiles que d'autres certains ont des façons de vous toucher différentes des autres je reprends mon exemple de mes de mes jumelles il y en a une qui va toujours être dans la position des mains dans quelque chose de très doux de de très tendre et l'autre va plutôt être comme une guêpe à vous piquer comme une escrimeuse c'est le deal je suis convaincu que l'une l'un des grands challenges des parents de fratrie est d'apprendre le langage de l'amour de chacun et d'accepter le fait que aimer autant n'est pas synonyme d'aimer de la même façon et que respecter nos enfants c'est les aimer de la façon dont ils ont besoin d'être aimé et leur apprendre la façon dont nous avons besoin d'être aimé je sais comment j'ai besoin d'être aimé et je suis au clair lorsque je leur dis voilà comment il faut m'aimer dans cette période je suis vulnérable voilà ce que j'attends de toi en leur disant ça en leur inculquant ça je les arme je fais que demain s'ils choisissent de partager leur vie avec quelqu'un ils seront au clair sur leur façon d'être aimé et sur l'expression de leurs besoins ce n'est pas être vulnérable que de dire j'ai besoin que tu m'aimes de telle ou telle façon l'amour n'est pas moins intense lorsqu'on dit voilà ce dont j'ai besoin je vois tous les jours des couples qui se déchirent des familles qui se déchirent parce qu'on attend que l'autre fasse ce qu'on voudrait qu'il fasse sous prétexte qu'il nous aime mais on s'en fout on s'en fout du sous prétexte qu'il nous aime l'autre n'ayant pas forcément le même langage de l'amour que nous il a besoin d'être aiguillé bon et bien voilà je vous ai raconté ma vision de l'idée de la différence entre aimer autant et aimer de la même façon je vous laisse là et je vous envoie de paillettes au cadeau merci